Bonjour, ici Sébastien pour actualité-david.com et aujourd'hui je vais vous parler du coffret Blu-ray Tintin, incluant les films L'Affaire Tournesol de 1964, Tintin et le Temple du Soleil de 1969 et Tintin et le Lac au Roquin de 1972. C'est un coffret distribué par LOL Distribution et sorti en magasin le 19 avril 2011. L'Affaire Tournesol raconte l'histoire d'événements étranges qui se passent à Moulinsard. Les vases, les vitres, les verres, tout se brise. Est-ce que le Professeur Tournesol serait à l'origine de ces événements étranges? Parti à Genève, il y disparaît mystérieusement. Tintin, le capitaine Haddock et le fidèle Milou partent alors à son secours, mais ils ne sont pas au bout de leur peine. Tintin, le Temple du Soleil, raconte l'histoire du Professeur Tournesol qui commet un sacrilège en glissant le bracelet de la momie Rascar Capac autour de son poignet. Il est alors kidnappé et emmené en Amérique du Sud. Tintin et ses amis partent à sa recherche dans des aventures qui les mèneront au cœur du Pérou jusqu'au Temple du Soleil. Pour Tintin et le Lac au Roquin, ça raconte l'histoire du Professeur Tournesol qui vient de mettre au point une invention permettant de reproduire tous les objets à volonté. Tintin, Milou et le capitaine Haddock vont s'opposer au projet de l'informe Rostalopoulos, très intéressé par la découverte du Professeur. Tintin est un personnage créé par le dessinateur belge Hergé qui a vu jour en 1929 et depuis sa mort en 1983, aucune nouvelle aventure est parue à la demande de l'auteur qui désirait que son personnage meure avec lui. Pour ce qui est des trois longs métrages du coffret, ils sont tous excellents avec des poursuites, des prises d'otages, des bagarres, du mystère, les inventions du Professeur Tournesol et bien sûr les Duponts et Duponts, le capitaine Haddock, Milou et Tintin. Même si les films sont intéressants, je dirais que la fête Tournesol est le film le plus faible des trois. Le scénario n'est pas toujours fluide dans son déroulement, on dirait qu'il manque des événements à quelques reprises entre les scènes. Pour ce qui est de Tintin et le lac au requin et Tintin et le temple du soleil, on voit qu'il y a eu une grande amélioration scénaristique et visuelle. Les scénarios sont mieux élaborés, plus logiques dans leur déroulement et les images plus précises, plus détaillées, ce qui augmente encore plus l'intérêt de son visionnement. Pour la qualité de restauration de l'image, c'est vraiment magnifique, même si les films sont vieux et qui ont plus de 50 ans, on voit qu'un bon travail a été fait pour aller chercher la plus belle image possible. La comparaison entre l'édition DVD et Blu-ray est vraiment apparente. Les pistes sonores sont disponibles en anglais et français stéréo avec des sous-titres en français et une image en 720p. Il n'y a aucun supplément qui se retrouve sur le coffret et ce qui est peut-être un petit peu dommage, mais les amateurs de suppléments vont devoir s'en passer. Donc, un autre excellent coffret à se procurer si vous aimez Tintin et qui en vaut amplement son achat simplement par la qualité d'image qui a été restaurée. Attendez-vous pas à avoir des suppléments comme je viens de le mentionner, il n'y en a aucun. Et je vous invite également à vous procurer les coffrets Astérix et Luc et Luc qui sont également sortis le 19 avril dernier en Blu-ray et qui ont eu ici une restauration de l'image, je dirais, équivalente. Vraiment, beaucoup de travail a été fait de ce côté-là. Et je vous invite à visionner les critiques de ces deux coffrets qui sont également sur mon site. C'était Sébastien, je vous remercie et je vous souhaite un bon visionnement.